Léonard Euler, né en 1707 à Bâle, en Suisse, allait devenir l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Mais ce qui le rend vraiment fascinant, ce n'est pas seulement ce qu'il a découvert, c'est la quantité ahurissante de ses découvertes et dans quelles conditions il les a faites. L'esprit d'Euler était une véritable machine à mathématiques. Il a révolutionné la géométrie, l'algèbre, le calcul, la physique et même la théorie musicale. Il a écrit plus de 800 ouvrages et articles, une production si colossale que les mathématiciens continuent de les publier aujourd'hui. C'est lui qui a introduit des symboles que nous utilisons tous les jours, comme fx, pour les fonctions, e, pour la base du logarithme naturel, et bien sûr, la lettre grecque pi. Sa formule, e à la puissance ip plus 1 égale 0, est souvent appelée la plus belle équation qui soit. Le plus incroyable, c'est que l'ère est devenu complètement aveugle vers la fin de sa vie. Et pourtant, il a continué à travailler, dictant des volumes entiers de mathématiques, de mémoire. Il calculait aussi naturellement qu'un homme respire. Léonard Euler nous a quittés en 1783, mais son héritage est immense. C'est l'homme qui voyait plus loin que n'importe qui, même sans la vue. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous pour plus de récits sur les grands esprits qui ont changé notre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada